RCF Et vous avez répondu, pas tout de suite, c'est pas l'heure Car vous dînez vers 20h tous les jours en gros D'ailleurs, on le lit partout sur les sites de nutrition Il faut manger à horaire régulier Si vous vous êtes reconnu dans cette description Vous êtes probablement de culture occidentale Et plus globalement, vous êtes de culture sédentaire En Occident, les sociétés ont cessé d'être nomades il y a bien longtemps Ils ont construit des maisons et commencé à cultiver la terre Et pour cela, il a fallu que nos ancêtres apprennent à se projeter De manière plus précise que lorsqu'ils chassaient Planter une graine, mais ne récolter que de nombreux mois après Il leur a aussi fallu mieux apprendre à stocker Pour le cas d'une mauvaise récolte Bref, nos ancêtres nous ont légué Outre l'urgence d'économiser, stocker, etc Une perception du temps très précise Et aussi un rythme de vie en quatre temps Matin, midi, soir, nuit Qui nous paraît aller de soi aujourd'hui Évidemment, il n'en est rien Les populations qui sont nomades Gèrent leur temps de manière différente Pour ce qui est des repas, par exemple On peut en avoir deux ou trois par jour Ça dépend si les responsables sont occupés par ailleurs dans la journée ou pas Il n'y a pas d'heure pour ces repas On mange quand c'est prêt Et de une, les repas sont souvent longs à confectionner Et de deux, personne ne pense à commencer à 11h Pour que ce soit prêt à midi On commence quand on a le temps Et on mange donc quand c'est prêt Dans les sociétés qui ne dépendent pas de l'agriculture pour survivre Le concept d'économie est parfois flou, voire inexistant Si certains peuples comme les mongols capitalisent leurs bétails Et tâchent d'épargner les pâturages pour des questions de durabilité Les artistes nomades indiens, eux, se déplacent de ville en ville Au gré des foires ou des mariages dont ils entendent parler Et doivent vivre au jour le jour de l'argent ou de la nourriture qui leur est donnée Ainsi, même le temps que nous pensons être une donnée universelle Est finalement affaire de culture Sous-titrage Société Radio-Canada